Dans ce vidéo, on va voir comment configurer le bouton Disconnect. Donc, on peut faire un clic de droit et on va aller dans les liens d'animation. Je vais aller dans les actions. Ici, j'ai les actions d'insert que je vais pouvoir supprimer. Je vais laisser la partie SQL Select puisqu'on va vouloir aller sélectionner cette table-là puisque c'est de celle-ci qu'on va vouloir se déconnecter. Et ensuite, je vais aller dans All et je vais aller chercher SQL Disconnect avec le Connection ID. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin pour le bouton Disconnect. On peut maintenant faire OK et puis OK.